C'est quoi ? Faire de l'architecture biomimétique, ce n'est pas faire des bâtiments en forme de fleurs ou en forme de plantes. Non, c'est on s'intéresse au fonctionnement des plantes, pour savoir comment on peut le transposer à un fonctionnement de bâtiment. Donc comment une plante s'organise dans son architecture pour venir capter au maximum la lumière naturelle, puisque c'est ce qu'on va chercher également dans un bâtiment, puisque l'apport de lumière naturelle est essentiel pour notre équilibre physionomique. Et l'apport de lumière est également une source d'énergie passive qui peut être utilisée pour permettre de réduire la consommation énergétique des bâtiments. On est capable aujourd'hui, sur un travail de géométrie du bâtiment, un travail d'orientation du bâtiment, de pouvoir diviser par deux les consommations énergétiques du poste chauffage. Mais également il y a la question de la capture de l'eau pour rendre un bâtiment, à l'instar d'une plante, autonome, en énergie, en eau et également en ventilation, qui sont des thèmes à développer en recherche par la suite.